Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, le 5 décembre 2022. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel. Merci. Merci. Merci à tous. ... du programme de gestion durable de forêt de GDF en CYL. De prime abord, nous voudrions remercier sincèrement Mme la vice-première ministre de l'Environnement et le Développe Durable pour son engagement personnel et pour l'appui accordé à la conduite de ce long et difficile processus d'élever des conditions suspensives au démarrage de ce programme. Pour rappel, c'est en partant de la validation du document de programme de gestion durable de forêt par le comité technique du 18 avril 2019, que le comité de pilotage du FONARED tenu le 5 décembre de provenance de fonds de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFIA en CYL, alloué à la République démocratique du Congo à travers le FONARED en CYL et auquel s'ajoutent 4 millions d'euros provenant de l'Agence française de développement AFD en CYL. Permettez-nous de rappeler également la signature conventionnelle de financement qui est intervenue le 4 juillet 2020 et qui a permis le démarrage d'un long processus d'élever des conditions suspensives évoquées si haut, dont l'aboutissement se matérialise ce jour par la présente cérémonie de lancement du programme. Ce programme vient non seulement appuyer les ministères de l'Environnement et du Développement Durable à réaliser les jalons forêts de la lettre d'intention signée avec CAFI, mais répond d'abord et avant tout à une préoccupation nationale importante, celle de la bonne gouvernance forestière pour assurer pleinement cette position stratégique du pays solution. Les contextes politiques également, la parafiscalité et la compétition du secteur informel permettront une contribution significative du secteur formel du bois à l'économie nationale et c'est dire que le programme révèle toute son importance et les attentes des différentes parties prénantes à la gouvernance forestière dans la mise en oeuvre de ce programme sont grandes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer dans ce vaste chantier qui s'élance aujourd'hui et qui s'articulera autour du renforcement de la gouvernance du secteur forestier par l'opérationnalisation du Conseil consultatif national de forêt, l'amélioration d'une politique forestière, la révision du code forestier, le renforcement de l'observatoire indépendant de forêt, la lutte contre l'exploitation illégale, le macrozonage forestier et la programmation géographique des concessions industrielles de l'exploitation forestière. Les programmes s'articuleraient également à la promotion d'un modèle d'exploitation durable dans les concessions forestières ainsi que dans le secteur artisanal. Les programmes s'articuleraient également à la promotion des différentes approches participatives d'aménagement et de gestion durable de forêt par les communautés locales et les entités territoriales décentralisées. Enfin, les programmes s'articuleraient autour du renforcement des compétences des gestionnaires forestiers locaux. Excellences, madame la vice-prême-ministre, ministre de l'Environnement et de l'Environnement, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants de partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, Au regard des grandes attentes de ce programme, nous sollicitons de tous un accompagnement rapproché pour donner corps à un processus largement participatif et pour ce faire, le programme devra donc développer très rapidement un dispositif de communication qui implique à chaque étape et qui informe au plus vite toutes les parties prénantes des avancées enregistrées dans la mise en oeuvre et des difficultés et obstacles qui requièrent une action collective. Il est indispensable de rappeler que dans ce vaste chantier, le programme joue plutôt un rôle catalyseur, mais que le ministère de l'Environnement et du Vivant Durable, au travers de ses services techniques compétents, porte entièrement toutes les activités qui contribuent à la création des conditions d'une gestion durable de forêt. Nous appelons donc tous les acteurs à internaliser cette réalité et de les traduire dans les faits et gestes au quotidien pour que le programme soit mis en oeuvre effectivement. C'est un programme très attendu de marre tard, certes, mais nous sommes tous d'avis que mieux vaut faire tard que de faire dans la précipitation et des malfaires. Le plan de travail et le budget annuel PTB en sigle 2023 devrait en principe démontrer que le programme s'apprête à rélever les défis du secteur. Nous attendons donc, dans un délai très court, l'organisation du premier comité de pilotage du programme avec un plan de travail et un budget annuel qui dévoilera les grandes avancées attendues. Excellences madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du développement durable, Excellences messieurs les ambassadeurs du pays Bayeux de Café, mesdames et messieurs les représentants de partenaires, Distingués invités, mesdames et messieurs, ainsi, au nom du secrétariat exécutif du Fonds National Raid, nous exhortons tous les acteurs et toutes les parties prénantes à être à la fois ouvriers et sentinelles de ces vastes chantiers qui se lancent aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs les représentants de la collectivité provinciale, de la société civile, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. C'est un stéphane de partenaires de nous tous avec la RDC, un enjeu global et considérable qui est celui du climat et de la biodiversité. C'est un moment où nous allons présenter ce qui sera question des impacts majeurs attendus du programme, puisque ces impacts seront présentés aux parties prénantes. Il sera important également d'entendre les attentes des ONG, la société civile congolaise, dans les objectifs de ce processus, et de proposer une feuille de route opérationnelle du BGDF sur les six prochains mois. Je vais vous profiter de cette occasion pour vous dire quelques mots sur l'engagement de la France. Nous sommes la France pleinement mobilisée, politiquement, diplomatiquement, sur ce sujet de la protection et de la gestion durable et équitable des forêts du bassin du Congo. Pour rappel, quelques points. A la COP26 de Glasgow, c'était il y a un peu plus d'un an, nous avons souscrit au Congo Basin Forest Pledge avec nos partenaires de l'Union Européenne, de l'Allemagne, de la Suède, de la Normandie, du Japon, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède, de la Corée du Sud, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Et c'était un engagement conjoint des grands leaders mondiaux à mobiliser 1,5 milliard de dollars entre 2021 et 2025 pour maintenir les forêts du bassin du Congo, ces tourbières et ces autres rues de carbone. A la COP27 de Charmécher, donc il y a quelques semaines à peine, la France a annoncé la tenue d'un One Forest Summit au Gabon qui portera sur la réserve vitale de carbone et de biodiversité. Donc c'est un événement qui se tiendra prochainement. Par ailleurs, à l'invitation de l'Allemagne, nous reprenons avec le Gabon la facilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Nous avons accepté de reprendre la succession dès juin 2023 et je veux à cette occasion saluer le rôle de l'Allemagne. Parmi ses acquis, je rappelle la déclaration des vies de la Comifac à Berlin en septembre 2021 en faveur d'une donnée équitable, d'un fait à deal pour le financement de leur forêt et l'obtention également, en lien avec le Royaume-Uni, d'un engagement financier d'un milliard et demi de dollars de finance climat de la part de 12 bailleurs. Voilà, donc dans la continuité de la facilitation allemande, nous entendons soutenir Madame la vice-première ministre à la visibilité et à l'importance des forêts du bassin du Congo. Et ces engagements, ces contributions sont la perspective qui est ouverte pour les prochaines COP, les COP 28 et COP 29. Alors comme cela a été dit, c'est l'AFD, qui est l'Agence français de développement, qui est notre opérateur, qui mène en oeuvre deux projets, deux projets ici sur Frontcafi, une délégation de 12 millions de dollars octroyés en 2017 sur le programme de gestion durable de la forêt et l'AFD cofinance à autour de 4 millions. Et une seconde de 15 millions de dollars en 2019 sur le programme d'appui et la mise en valeur durable des zones de savannes et de forêts dégradées. De manière plus large, tout ça rentre dans un cadre plus ambitieux de notre part. la France a vraiment décidé via son opérateur, l'Agence française de développement, de ne proposer que des projets compatibles avec les accords de Paris. Et l'AFD donc se positionne à la pointe des sujets climat. Simplement pour rappel, le chiffre de 2023, c'est 5,3 milliards d'euros d'engagement climat qui ont été octroyés par l'Agence française de développement, donc très bien un tiers pour l'Afrique, c'est-à-dire pour le climat et sur la biodiversité, l'AFD a pour objectif de porter ses financements en biodiversité à un milliard d'euros par an d'ici 2025 et d'adosser donc 30% de sa finance climat à des opérations génératrices de bénéfices en termes de biodiversité. Voilà, c'était ce rappel pour vous. Simplement vous donner la mesure et l'importance de notre engagement, de notre volonté à vos côtés, mais surtout, madame la vice-première ministre, je voudrais féliciter la RDC et vous-même personnellement pour l'implication du pays sur la scène internationale sur le climat. Vous prenez une part active dans les initiatives qui sont soutenues par la France, par l'Europe, par vos grands partners internationaux. Pour rappel, le One Planet Summit, le One Forest Summit prévu en mars 2023 à Libreville, que j'ai déjà évoqué, la COP27 qui vient de se dérouler, l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales et humide. Je peux également, on doit également féliciter la RDC pour la signature de la seconde lettre d'attention signée avec le CAFI à l'occasion de la COP26 et enfin le fait que la RDC a la volonté clairement exprimée de devenir et d'être en quelque sorte un pédisolution dans la lutte contre le changement climatique ce qui nous place au cœur de la mobilisation internationale. Voilà, Madame la ministre Premier ministre que je souhaitais dire à votre attention et à l'attention de tous. Je forme les voeux que le processus qui soit devant nous, ce processus de travail soit coroné de succès car le chantier est immense, les attentes sont grandes. Je vous remercie. Et j'aimerais exprimer ma joie de voir que nous lançons aujourd'hui le programme de gestion durable des forêts, le PGDF. Ce programme fait un pas très important pour l'implémentation de la deuxième lettre d'attention RDC-CAFI du 2021. Le programme va notamment concourir à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa vision pour le secteur forestier et les objectifs fixés par le chef de l'État, son excellence, M. le Président Shisekeli, lors de plusieurs conseils des ministres en 2021-2022, à savoir promouvoir une gestion durable des ressources financières, œuvrer à l'amélioration de la gouvernance du secteur, notamment au travers de l'élaboration d'une politique forestière, la révision du code forestier et un appui à l'application de la loi forestière. Mesdames et messieurs, le partenariat RDC-CAFI et la lettre d'attention signée à 2021 sont une entreprise ambitieuse avec beaucoup d'aspects. Mais je voudrais rappeler que les mesures survisées auxquelles se consacre le programme PGDF sont des jalons particulièrement importants de l'accord de partenariat. Les avancées en matière de gouvernance du secteur forêt sont attendues par toutes les parties prenantes du secteur. Sociétés civiles, secteurs privés, partenarières, etc. Et la collaboration entre les partenaires permettra la finalisation des chantiers. Je voudrais donc féliciter le ministre de l'Environnement et le Développement Durable avec l'appui de l'AFT et l'équipe du projet sur le lancement ce jour de ce programme. Et je vais indiquer que le partenaire se tient aux côtés du gouvernement et du ministère en particulier dans l'avancement de ces chantiers. Alors que nous lançons le PGDF en fin 2022, ça nous offre une fenêtre d'opportunités à saisir pour avancer en 2023, notamment sur l'élaboration de la politique forestière et des côtes forestières, mais aussi sur la programmation géographique pour l'allocation de futures concessions. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi souligner qu'un nombre d'autres chantiers clés en cours permettra de poser les bases de la bonne gouvernance du secteur. Il s'agit des travaux de la Commission de révisification des contrats forestiers. C'est bien connu que l'annulation des contrats illégaux est fondamentale. Cela permettra de mettre en place un environnement favorable à la bonne conduite des réformes. Il s'agit ici d'un jalon 2022 de la lettre d'intention ainsi qu'une action prioritaire dans le cadre du déclenchement de l'appui végétaire de la Banque mondiale pour 2022. Je voudrais aussi indiquer encore une fois l'importance de la transparence et de la conduite de processus réellement participatif et consultatif afin d'assurer l'inclusion de l'ensemble des parties prénantes du secteur dans ces chantiers attendus de réforme. A ces propos, je voudrais souligner particulièrement qu'il a été convenu qu'un cadre de consultation serait établi sur la base d'un décret révisé du Conseil Consultatif National des Forêts, le CCNR. Donc, je voudrais encourager à l'approbation prochaine de ce décret révisé en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Quelques convenus dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et la lettre d'intention signée avec CAFI. Dans ce contexte, je vais aussi encourager à la tenue d'une réunion du CCNF dès janvier 2023 afin de disposer des recommandations des parties prénantes du secteur sur les feuilles de route pour les chantiers prioritaires. Annulation des contrats politiques forestières et programmation géographique. Mesdames et messieurs, avant de conclure, laissez-moi encore une fois exprimer mes espoirs et mon optimisme quant à la poursuite de la mise en œuvre réussie de notre patinariat. Travailler ensemble pour les forêts congolaises en tant que patrimoine naturel de la RDC mais aussi en tant qu'un bien public mondial est une tâche de taille mais aussi une tâche qui vaut la peine. Nous, en tant que membres de CAFI, sommes heureux et fiers de notre partenariat avec la RDC et avec vous personnellement, Madame la vice-première ministre. Je voudrais souhaiter à tous les partis prénormes courage et succès dans la réalisation des objectifs que le PGDF s'est fixé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Excellences, messieurs les ambassadeurs, Madame la TAFI, messieurs le secrétaire général à l'environnement et développement durable, messieurs le directeur chef des services techniques au développement, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et des organisations professionnelles de la filière foreille bois, mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectives, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel du programme de gestion du RAD des forêts, PGDF en sigle, et qui coïncide heureusement avec la journée du 5 décembre, journée nationale de l'arbre. À cette occasion, ceux qui le pourront, après ici, pourraient me suivre sur terrain, en scellé, pour aller concrétiser notre engagement dans le cadre des plantations d'un milliard d'arbres d'ici 2023 pour aller planter les arbres. Permettez-moi avant tout de vous remercier pour nous avoir fait honneur en répondant promptement à notre invitation. Votre présence nombreuse à la cérémonie d'aujourd'hui prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez à notre pays, la République démocratique du Congo. Et particulièrement aux problèmes environnementaux qui sécouent l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs et distingués invités, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais circonstruire les contextes qui justifient la conception de ce programme. Le programme PGDF, ensemble des méthodes de gestion, vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité, leur capacité à satisfaire de manière pérenne, donc durable, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes sans causer des préjudices à d'autres écosystèmes. Il n'est point besoin de vous rappeler que les forêts de la république de Mokatsu du Congo couvrent au sein du bassin du Congo une superficie estimée à 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides représentant une soixantaine donc au niveau du territoire national, une soixantaine de l'espace et 10% de forêts tropicales dans le monde. C'est le deuxième complexe forestier en termes de superficie après l'Amazonie et nous sommes classés cinquième en termes de biodiversité cinquième mondiale. Les forêts de la RDC jouent le rôle primordial des services écosystémiques non seulement le stockage de carbone pour la régulation du climat mais aussi des écosystèmes hydriques grâce à ces forêts que nous avons des goûts de pluie dans toute la partie est de l'Afrique. En plus de ces forêts nous avons plus de 100 000 kilomètres de tourbillères que nous partageons avec la République sœur du Congo et ces tourbillères ont la capacité de stocker l'équivalent de trois ans d'émissions de carbone sur la planète ce qui représente environ 31 milliards de tonnes de carbone soit trois ans de la planète moderne soit 15 ans de pollution de certains pays grands pollueurs. C'est une vraie fierté pour la République démocratique du Congo dans ce sens que le pays ne va plus dans les négociations climatiques en termes des forêts avec des arbres et des bouts mais maintenant avec aussi un sol humide que nous appelons les tourbes. Et dans ces négociations nous ne nous présentons plus seulement comme pays victime des changements climatiques des réchauffements de la planète mais aussi un pays capable de contribuer à lutter contre ces réchauffements climatiques d'où les concepts RDC pays solution. Le potentiel écosystémique de la RDC relance les débats sur la gestion durable de ces forêts qui demeure une pente raide actuellement favorisée par les besoins du pays en matière de développement. Paradoxalement la contribution de cette importante ressource au développement économique de notre pays reste mitigée avec environ 0,6% des contributions du produit intérieur brut. La production forestière est dominée par 84% du secteur informel et illégal. Bien plus cette importante ressource naturelle est aujourd'hui menacée des déforestations. et des dégradations. Les principaux moteurs identifiés nous les savons tous l'agriculture itinérante surbrûlée l'exploitation artisanale et anarchique du bois d'oeuvre d'oeuvre et du bois d'échauffe l'exploitation minière et le feu de brousse etc. etc. Et à ces fléaux s'ajoutent certaines causes indirectes qui sont en réalité les éléments déclencheurs des menaces qui induisent à la déforestation à la dégradation des forêts il s'agit vous vous en doutez d'une gouvernance insuffisante dans la gestion des ressources naturelles des conflits armés qui se visent dans notre pays depuis plus d'une décennie qui sont responsables de la destruction des écosystèmes de la biodiversité et des difficultés économiques conduisant au chômage à la pauvreté d'une grande masse de la population qui vivent dans la forêt qui doivent vivre de la forêt qui les détruisent pas sciemment parce que c'est une question de survie et qui attendent certainement que dans la gestion durable de ces forêts nous puissions leur donner l'alternative à leur vécu quotidien le gouvernement de la république soucieux d'éradiquer ces menaces envie de permettre au biome forestier de fournir sans faille les services environnementaux déjà mentionnés si haut et qui sont indispensables pour notre pays et l'humanité tout entière le programme de gestion durable des forêts PDGF en sigle a été conçu avec les partenaires pour jouer le rôle d'appui au ministère de l'environnement et du développement durable d'une part et de mettre en place des outils de gestion d'autre part en vue de renforcer les capacités institutionnelles et de toutes les autres parties prenantes avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation du couvert forestier lequel constitue un élément très important dans la promotion d'une économie verte ces programmes visent la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays ciblés à travers la mise en place du fonds national REDD+, fonds en RED en sigle destiné entre autres à la mise en oeuvre du plan d'investissement REDD+, dont celui de la République démocratique du commun Mesdames et Messieurs distingués invités eu égard de ce qui précède le programme de gestion durable des forêts se présente aujourd'hui comme un outil d'amélioration de la gouvernance de la gestion forestière pour concrétiser ce paradigme qui va confirmer le positionnement de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique nous lui avons assigné six objectifs majeurs suivants un contribuer à une meilleure gouvernance du secteur donc le secteur forestier deux élaborer de façon participative et transparente une politique forestière d'où la présence des représentants des provinces qui gèrent les forêts ici dans cet atelier de lancement trois contribuer au développement d'un secteur artisanal dans la filière bois opérant dans la légalité parce que c'est le secteur qui détruit le plus quatre soutenir le développement d'une gestion durable des forêts par des communautés et des collectivités territoriales cesser de considérer les populations locales qui vivent dans des forêts comme étant une menace mais plutôt les transformer en protecteurs de ces potentiels importants cinq garantis que la gestion des grandes concessions forestières s'efface en conformité avec la législation forestière congolaise en tenant compte des plans d'aménagement qui doivent être respectés de manière orthodoxe six enfin renforcer dans les entités territoriales les capacités d'administration forestière locale et de l'administration décentralisée pour l'encadrement des activités forestières donc les coordonnateurs d'environnement les superviseurs d'environnement sur terrain doivent avoir leurs capacités renforcées maîtriser la bonne gestion des forêts parce que les forêts ne se gèrent pas dans la capitale mais plutôt sur terrain et ça sera l'occasion aussi pour la République d'avoir une politique forestière qui sera connue de tout le monde qui sera suivie dans sa mise en œuvre et évaluée régulièrement dans cette orientation le programme est conçu pour contribuer dans son pilier forêt et environnement à la réalisation de la vision commune du développement du pays consacré dans le plan national stratégique de développement PNSD avec des impacts attendus à différents niveaux notamment l'orientation et du pilotage du secteur l'application des lois et règlements l'amélioration de la contribution du secteur au développement socio-économique du pays parce que nous lions désormais la protection de l'environnement et l'économie pour un développement durable la stabilisation de la dégradation des forêts la relance et le renforcement du dialogue entre les parties prenantes il y a beaucoup d'acteurs qui évoluent dans le secteur forestier mais qui travaillent en cloisonnement il faut qu'il y ait des passerelles de collaboration à travers ces programmes pour mieux agir l'atelier de lancement officiel de ce programme vise à informer sur l'objectif les objectifs et les résultats attendus du programme lequel le résultat je souhaiterais qu'il s'y ait un impact visible au niveau de la population pour savoir quelle est la situation avant comme actuellement et après le programme quels seront les indicateurs objectivement vérifiables pour dire qu'il y a eu l'amélioration de ces secteurs il vise également à favoriser l'appropriation et l'implication des parties prenantes dans sa mise en oeuvre à travers le développement et le déploiement de toutes les synergies nécessaires les différents exposés qui vont suivre et la richesse des échanges qui vont à découler permettront de vous éclairer de nous éclairer davantage sur cet ambitieux programme le succès de ce programme viendra donc renforcer confronter le leadership climatique de la RDC sous la haute impulsion de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État sous la coordination du premier ministre chef du gouvernement en effet la stabilisation du couvert forestier va permettre à la République démocratique du Congo d'honorer ses engagements pris au niveau régional international même au niveau local qui constituent de rehausser le niveau des ambitions climatiques pour limiter la moyenne de la température planétaire à 1.5 degrés Celsius et donc nous nous fondons notre espoir nos espoirs sur l'accomplissement heureux de ce programme mesdames et messieurs distingués invités avant de clore mon propos j'exprime toute ma gratitude à l'ensemble de tous les partenaires techniques et financiers notamment l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI et de l'agence française au développement AFD dont les efforts nous permettront d'accélérer nos réformes comme je vous l'ai dit pour la réduction de la pauvreté dans notre pays je ne suis pas que ministre de l'environnement mais aussi des développements durables nous avons les devoirs et l'obligation de présenter un rapport concret pas un rapport pour la consommation extérieure d'ici 2030 pour l'atteinte par la RDC des objectifs de développement durables et ce que nous faisons aujourd'hui ça rentre dans le cadre du 17ème objectif qui est le partenariat gagnant-gagnant nous souhaitons accélérer aussi la lutte contre le changement climatique je l'ai toujours dit si le monde a pu sortir de certaines pandémies de certaines crises comme actuellement avec la COVID-19 mais la crise climatique sera difficile que nous puissions nous en sortir si nous ne faisons pas un effort la responsabilité quoi qu'elle soit collective est différenciée mais nous devons agir ne plus attendre ce programme nous permettra aussi d'accélérer les réformes sur la protection la gestion durable et la valorisation de nos ressources forestières c'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous allons à travers de ces programmes mettre en place notre politique forestière en vous invitant à des échanges fructueux constructifs ouverts afin de mieux orienter une mise en oeuvre réussie de cet important programme pour notre pays au nom du gouvernement de la république je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel du programme des gestions durables des forêts vive la république démocratique du Congo vive la coopération internationale je vous remercie réacomnews à vous informer c'est notre devoir réacomnews la chaîne qui vous informe à temps réel de l'atelier